Coucou tout le monde, je vous retrouve pour une des dernières vidéos de l'année, je pense même la dernière. Voilà, j'avais envie de vous faire quand même les favoris du mois de décembre parce que c'est une vidéo que j'adore. Je sais pas si je ferai les favoris de l'année 2018, mais en tout cas, voilà, je voulais vraiment vous parler de certains produits qui ont été de vraies découvertes pour moi ce mois-ci, de vrais coups de cœur, et du coup peut-être que vous pourrez encore les acheter dans ce mois-ci. Donc j'avais envie de vous en parler. Tout d'abord, on va commencer par ce qui est soin et des belles découvertes dont je vous avais déjà parlé dans une précédente vidéo, mais plus en tant que, voilà, l'idée de cadeau. C'est des produits de la marque Oh My Cream, et alors j'ai eu un coup de cœur sur trois produits. Vraiment, pour moi, ce sont des très très belles découvertes. Je les utilise tous les soirs surtout parce que j'ai plutôt d'autres produits qu'ils utilisent le matin, mais ceux-là c'est tous les soirs. Et depuis que je les utilise, j'ai vu une réelle différence sur l'état de ma peau. J'ai beaucoup moins de problèmes d'imperfection, la peau qui est plus uniforme, des réductions, des cicatrices, tout ça. Donc ça avait été vraiment pour moi une belle découverte dont je voulais vous parler. Alors, tout d'abord, il faut savoir que Oh My Cream, c'est d'abord un site qui revend plutôt des produits naturels, bio, etc. Et donc ils ont créé leur propre marque à eux avec des produits de soins. Et ils ont différentes gammes. Ils ont des gammes pour les peaux plutôt sensibles, sèches, et des gammes pour les peaux, voilà, sujettes aux imperfections. Et du coup, c'est leur gamme rééquilibrante plutôt. Et du coup, moi, j'ai forcément testé celle-ci. Et mon petit doute était que ce type de gamme, en général, j'ai peur qu'elle soit trop agressive pour mon type de peau, qui est plutôt sensible, même si j'ai des imperfections. Et alors, pas du tout. Ça a été une vraie découverte. Donc d'abord, il y a le baume démaquillant qui se vend aussi en plus petit format. Vous pouvez avoir en ce moment des coffrets cadeaux de Noël avec les gammes en type voyage, je dirais, donc un peu moins chères. Et en fait, ça, c'est un baume démaquillant à base de coco d'avoine et de jojoba, donc des huiles de jojoba. C'est un baume démaquillant qui démaquille vraiment tout. C'est vraiment l'aspect un peu de l'huile de coco. Vous voyez, c'est assez solide. Et quand on vient le mettre dans la main, ça finit un peu plus en huile. On masse sur peau maquillée et ça démaquille absolument tout. Ça laisse pas du tout un fini gras. C'est vraiment une belle découverte. Aussi bien le maquillage, voilà, désuels, un peu tenaces comme le waterproof, mais voilà, toutes les petites zones de correcteur aussi maquillées. Parce que parfois, quand on a des imperfections, on a tendance à mettre plus de correcteur que la moyenne. Et c'est vrai qu'on a du mal à tout enlever. Avec ça, aucun problème et pas de problème de peau qui regresse. Ce qui est assez rare avec les produits en général à la noix de coco sur moi. L'huile de coco fait plutôt l'effet inverse et alors pas du tout. Et c'est une odeur hyper relaxante. Une odeur très légère de noix de coco. Voilà, c'est ça. Mais c'est un produit que j'adore utiliser le soir. Et tout de suite après, j'utilise l'étape donc numéro 1. Tu vas pouvoir mettre numéro 1 ? Ah, il y a deux numéros 1. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser seulement le baume démaquillant ou seulement la gelée nettoyante. Mais moi, j'utilise les deux. Donc la gelée nettoyante juste après le démaquillage. Et là, c'est à base de miel, zinc et gingembre. Alors, j'ai vu certaines personnes me dire qu'ils avaient l'impression que ça a séché leur peau. Mais moi, j'ai eu tout l'effet inverse. C'est-à-dire que c'est vraiment une texture presque comme du miel. Ça nettoie très bien la peau. Ça mousse très très légèrement. Et j'ai eu aucun problème de peau qui était agressée après. Au contraire, ça démaquillait. Ça nettoyait complètement ma peau, mais ça ne la laissait pas toute sèche après. Alors, je ne sais pas. Peut-être que mon type de peau n'est pas forcément le même que la personne qui a laissé ce commentaire. Mais moi, je n'ai eu aucun problème avec ce nettoyant. Je trouve qu'au contraire, le fait qu'il y ait du miel, forcément, ça apporte ce côté assainissant, mais aussi un peu cicatrisant. Donc très bon pour la peau. Ça ne sèche pas trop. Le zinc, c'est pareil. C'est bien purifié, mais ce n'est pas trop asséchant pour ma peau. Ça a été une très très belle découverte. Et là, c'est un gel somme toute classique, transparent, blanc, un peu jaune. Mais je pense que c'est justement cet effet qui fait un petit peu miel. Et l'odeur est très légère. Une odeur, oui, un petit peu de miel, mais très très fine, un peu fleurie. Gros coup de cœur aussi. Et alors, des trois, mon produit, si je devais en racheter qu'un, ça serait celui-ci. C'est l'huile correctrice. Vous aurez compris, une huile à mettre le soir avant d'aller dormir. Enfin, même le matin d'ailleurs, il précise le soir au matin. Et moi, je le mets le soir. Et alors ça, c'est un vrai bonheur. C'est-à-dire que ça sent un petit peu le citron. Pourtant, il y a de la propolis, de l'huile de l'or, des vitamines A, C et E. Et déjà, la propolis, c'est très bon pour ce même côté un peu que le miel, ce côté un petit peu cicatrisant, voilà, purifiant. Et alors ça, ça sent un petit peu le citron en fait. Le citron très léger, mais très frais, comme si on venait juste de mettre quelques gouttes de citron dans de l'eau. Et cette huile est magique. C'est-à-dire qu'au début, quand on l'applique, elle est assez douce, un petit peu plus grasse, comme tous les produits un peu huileux. Et elle pénètre assez vite dans la peau. Peut-être pas assez vite pour se maquiller tout de suite après, donc c'est pour ça que je l'applique plutôt le soir. Et la texture est très agréable sur ma peau. C'est doux. Et le lendemain matin, j'ai la peau complètement régulée. Depuis que je la mets, j'ai beaucoup moins d'imperfections. Et cette odeur de citron est juste hyper vivifiante, mais pas dans le sens vitamine, dans le sens vraiment... Dans le sens que ça apaise et en même temps, ça me donne des bonnes ondes. Je ne sais pas comment expliquer ça. Donc c'est vraiment un produit que j'ai adoré, une très très belle huile. Vraiment, ces trois produits-là, pour moi, ça a été des belles découvertes. Il y a aussi leur poudre exfoliante que j'avais testée, qui était un moins gros coup de cœur, parce que des poudres exfoliantes, il y en a un peu partout. Et pareil, je n'ai pas testé leur crème visage, mais en tout cas, ces trois produits-là, je vous les conseille si vous avez une peau sujette à des problèmes de peau, des petites imperfections. Ça a été une belle découverte pour moi. Sinon, le jour, un autre produit que j'ai adoré, qui est ce coup-ci bio, que j'ai découvert dans la New Box du mois d'octobre, je crois. C'est un produit de la marque Make It Beauty. Donc là, c'est une dose d'essai. Vous l'avez en plus grand format, normalement. Et du coup, là, c'est une petite dose qui doit faire 10 ml. Oui, mais je l'utilise déjà depuis octobre, comme je vous ai dit. Et j'en suis arrivée à peu près là, donc à la moitié. Donc ça va pour durer assez longtemps. C'est-à-dire qu'il suffit de mettre quelques gouttes et ça suffit pour tout votre visage. Et donc en fait, c'est l'huile végétale au cranberry de la marque Make It Beauty. 100% naturelle. Cette huile végétale est très agréable. Alors par contre, elle est jaune, comme la plupart des huiles végétales, je dirais, souvent. Et j'en mets 2-3 gouttes. Et il y a une vidéo d'ailleurs où je l'applique. Et j'utilise avant mon maquillage, un peu comme base, si vous voulez. Et en fait, je trouve que ça laisse la peau complètement pulpeuse, bien, si vous voulez, bien lisse, avant de mettre le maquillage. Sauf que c'est très naturel. Elle pénètre quand même assez vite en en mettant 2-3 gouttes, il n'y a pas de problème. Et après, j'applique mon fond de teint et j'ai la peau qui est bien lumineuse. Ça fixe... Enfin, ça ne fixe pas vraiment, mais je veux dire, ça fait bien tenir le maquillage. Ça ne fait pas regresser ma peau. Et depuis que je l'applique, c'est pareil. J'ai l'impression que ça régule très très bien mon excès de sébum. Je n'ai aucun problème. Donc, petite huile végétale bio qui fonctionne sur ma peau, sujette au problème. C'est quand même pas souvent, donc je suis assez contente. C'est rare que j'en trouve qu'il fonctionne, donc je voulais vous en parler. Donc, très bonne découverte. Et ensuite, on va passer côté corps avec un produit de la marque Kiehl's que j'ai lu dans le calendrier de l'avant Kiehl's. Je voulais vous le présenter parce que ça a été un gros coup de cœur en fait pour mon copain et moi. C'est-à-dire que tous les soirs, on l'ouvre l'un avec l'autre et on regarde le petit produit qu'il y a. Lui, il veut me piquer tous les produits parce qu'il trouve que le packaging des produits Kiehl's, etc., les senteurs, font plus masculines que féminines. Alors, pour moi, c'est complètement mix. C'est un avis que je trouve pas forcément très vrai. C'est-à-dire que je trouve que c'est vraiment des produits mixtes pour moi Kiehl's. Et par contre, on adore tous les deux un produit qui est en fait la crème de corps, mais c'est le body cleanser. Donc, c'est le nettoyant pour le corps qui est sous forme un petit peu d'huile. Et donc, c'est un nettoyant sous forme d'huile qui sent vraiment une odeur un peu sucrée de leur crème pour le corps, mais un peu bagnée, qui est très agréable. Donc, ça nettoie très très bien, c'est très doux. Et justement, on a reçu aussi la crème pour le corps qui est vraiment la crème et que j'applique tous les soirs avec un petit peu d'autobronzant, de goutte d'autobronzant dans la crème. Je l'applique sur le corps et là, c'est une odeur un peu moins sucrée que l'autre, un peu plus fraîche, que j'aime aussi beaucoup. Et je trouve que la crème pénètre très vite et très hydratante. Donc, voilà, deux petits produits qu'on a bien aimés dans ce calendrier de l'Avent. Et de base, voilà, tous leurs produits ont été très bien. Il y avait des shampoings, ce genre de choses. Donc, franchement, une belle découverte cette année pour la marque Kiehl's. Donc, si vous hésitiez, sachez que c'est une bonne marque. Après, ce n'est pas la marque la plus naturelle qui existe. Mais si vous vous en fichez, sachez que nous, on apprécie quand même. Ensuite, côté maquillage, je voulais vous parler de deux produits que je réutilise en cette fin d'année, mais que j'ai utilisé dans l'année. Donc, c'est l'occasion justement de vous faire un peu les favoris de cette année en même temps. Tout d'abord, un produit de chez Kiehl's qui était leur nouveau fond de teint, le Skin Illusion, ta naturelle hydratation SPF 15. Donc, l'idée, c'est que c'est vraiment un fond de teint très liquide que vous venez appliquer grâce à une pipette, voyez, comme ça. Et il faut quelques gouttes pour faire tout le visage. Et c'est vraiment un fond de teint qui a plu à beaucoup de monde parce qu'il a cette texture très fine qui ne se voit presque pas sur la peau, mais qui cache quand même les petites irrégularités du teint. C'est assez particulier comme fond de teint. Il fait vraiment un effet seconde peau, très naturel, et c'est pour ça que je l'apprécie beaucoup. Moi, je l'applique directement à la main, je n'ai pas de problème. Après, il a tendance à, je trouve, être un petit peu brillant. Donc, si vous avez tendance à regresser facilement dans la journée, il faut peut-être mettre quand même une poudre. Moi, je ne le fais pas parce que ça ne me dérange pas trop de briller dans la journée. Ça fait partie aussi de la vie, du naturel. Mais quand même, il faut mieux le poudrer, je dirais. Mais par contre, il est en soi déjà packaging très joli. Mais en plus, il dure une vie parce qu'il est là alors que je l'ai déjà depuis cet été, je crois. Et voilà, je n'en utilise très très peu parce qu'il faut quelques gouttes. Et malgré sa texture très fluide, très imperceptible finalement, ça camoufle bien les petites irrégularités. Et c'est un vrai coup de cœur. Alors, j'avais peur qu'il me... Pendant une période, je croyais qu'il me créait des petits boutons. Et en fait, ce n'était pas lui. C'était un autre produit que j'utilise. Là, comme j'utilise ma routine actuelle, et que je mets ce produit de teint après, je n'ai aucun problème de boutons qui reviennent. Donc, ce n'est pas le fond de teint. C'est un fond de teint qui, en plus, a des actifs un petit peu végétaux dedans qui sont censés hydrater la peau en même temps. Pas forcément flagrant, je dirais. Mais c'est un très bon fond de teint pour un maquillage léger mais unifié. Et je réutilise depuis peu une poudre de chez Givenchy qui est la poudre Bonne Mine. C'est les saisons. C'est la Elfie Glow Powder en teinte 02, 12 saisons. Et c'est leur classique poudre. Je pense qu'ils l'ont depuis des années. Et en fait, c'est un bronzer qui n'a quand même pas un bronzer très foncé, terne. C'est plutôt un bronzer qui tire quand même sur le orangé. Mais ce que j'aime, c'est qu'il est très très lumineux en fait. Je l'ai appliqué encore aujourd'hui. Et je trouve qu'il a cet effet très très lumineux sur la peau. Mais comme vous voyez, il est un peu orangé. Donc il faut y aller avec parcimonie. Mais je suis très contente de le retrouver pour ses fêtes parce que je trouve que c'est plus sympa. Un bronzer un peu lumineux comme ça, quand on met tout ce qui est highlight, maquillage un peu doré, ça vient éviter ce contraste entre le bronzer trop terne et finalement le côté un petit peu lumineux des autres produits qu'on met pour les fêtes. Donc très très beau produit. Voilà du coup pour tout ce qui est un petit peu maquillage et cosmétique. Je voulais vous parler d'un autre coup de cœur qui est arrivé en cette fin d'année. De toute façon, toute cette année, j'ai adoré porter des parfums à la fleur d'oranger. Et ma grosse grosse découverte de cette année, ce sont les parfums de bons parfumeurs. Alors j'en avais déjà un que j'adorais qui était celui à la pomme verte, qui était plus sucré que j'ai là et que je mets de temps en temps. Mais alors celui que je mets quasiment tous les jours, c'est celui-ci, qui est le 001 fleur d'oranger, petit grain et bergamote. Ça sent grosso modo la fleur d'oranger un petit peu plus vivifiante, un peu plus acide avec la bergamote qui ressemble un peu au citron au niveau des odeurs. Et alors ça, c'est une perle. Donc ce sont des parfums qui sont français, qui ne sont pas très chers parce que là la bouteille de 30 minutes coûte une trentaine d'euros. Alors qu'en général, en parfumerie, c'est des parfums un peu plus classiques que tout le monde a et ça coûte dans les 60-70 euros la bouteille de 30 minutes. Là, franchement, c'est hyper abordable. Ce qui est top, c'est que chaque numéro correspond à des notes en fait. Et vous avez la possibilité de mélanger les notes ensemble. Donc il y a vraiment pas mal de parfums différents, des plus boisés, des plus sucrés comme je vous ai dit, l'autre que je porte, et des plus un peu plus classiques, plus frais comme celui-ci qui sont des colonnes. Et alors ça, c'est un vrai coup de cœur. Déjà, le packaging est magnifique. On reçoit ça en plus dans une petite boîte en carton qui fait très chic, donc à offrir, c'est génial. Et moi, je trouve ça magnifique à poser comme ça dans le fond. C'est une très belle bouteille qui coûte pas très cher. Et ce sont des parfums vraiment différents. Moi, j'ai un gros coup de cœur sur ce site en fait. Et ce qui est top, c'est qu'au niveau des senteurs, ça ressemble tout à fait aux trois notes qui sont écrites. Donc vous pouvez pas trop vous tromper si vous offrez ce parfum en cadeau. Donc très très belle découverte, mon parfumeur. Je vous le redis. Et celui-ci, ça a été un gros coup de cœur que j'ai porté tout le mois de décembre. Et justement, une autre senteur un peu de fleurs d'oranger que je suis très contente de tester. C'est cette bougie de chez My Jolie Candle. Alors, c'est une édition limitée qui est seulement pour les fêtes, je crois. Donc je vous mets tout de suite le lien par d'infos. C'est pour ça que je voulais vous en parler là. Et c'est l'édition fleur dorée. L'extérieur de la bougie, le contenant est magnifique. En fait, c'est en effet un petit peu, vous voyez, vert un peu vieilli, comme si c'était des miroirs à l'ancienne qui ont un peu craquelé. Pour celles qui sont à Nantes, ça me fait penser au miroir du passage pommeré en fait. Je sais pas si vous verrez. Et cette bougie, hormis qu'elle est magnifique, déjà ça me plaisait beaucoup le design. C'est tout à fait le style que j'aime pour ma déco, pour les fêtes. Mais en plus, elle sent la fleur d'oranger. Et pas seulement, il y a des petites notes de vanille, de magnolia aussi, mais c'est une fleur d'oranger un peu sucrée qui est très agréable pour les fêtes et j'ai adoré forcément. Moi, grande fan de fleurs d'oranger, une de leurs hautes bougies que j'adore, c'est celle à la fleur d'oranger, sans trop d'étonnement. Et du coup, celle-ci était un peu plus sucrée, un peu plus festive, magnifique, gros coup de cœur. Et comme toutes les bougies My Jolie Candle, vous aviez un bijou avec. Et c'est ce bijou-ci qui est encore plus sublime. Donc voilà, gros coup de cœur pour cette bougie. C'est en fait un bijou qui est en plaqué, alors si je ne dis pas de bêtises, mais en fait, ce que j'adore, c'est qu'il y a une grande médaille comme ça. Et donc, ça change, c'est un bijou long avec une médaille et je l'ai adoré. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai tellement fait brûler la bougie que j'ai déjà récupéré le bijou qui était dedans. Et c'est une très belle réussite pour les fêtes, c'est très joli, un médaillon comme ça. Et justement, côté bijou, je voulais vous parler d'autres bijoux que j'ai testé, que j'ai testé, que j'ai acheté grâce à l'Occitane qui faisait un partenariat avec eux. C'est de la marque Lou Yétu, alors c'est une marque qui est assez connue, mais moi je la découvre ce mois-ci. Et c'est ce petit bracelet qui était avec les crackers de l'Occitane qui font la boîte de 6 là. Et c'est un petit bijou en plaqué or qui est magnifique, que je mets tout le temps. Et puis, un autre bijou que j'ai eu avec le code promo dont je vous parlais dans ma précédente vidéo, c'était un code promo des 15 euros d'achat avec le code Lou Yétu 18. On pouvait recevoir cette petite médaille, une petite boîte avec aussi deux crèmes pour les mains, l'Occitane. La gamme à l'amande, genre de gamme que j'adore, qui sent très très bon chez l'Occitane. Et ça vous permettait d'avoir le petit colis avec. Et donc comme vous pouvez voir, j'aime bien mettre ces accumulations de bijoux un peu dorés. Donc je mets la petite médaille Lou Yétu et le bijou de la bougie Majolie Candle. Et je trouve le combo assez sympa, voilà. Donc très belle réussite. Je trouve les bijoux Lou Yétu si vous voulez voir, c'est une découverte pour moi. Ils ne sont pas donnés, mais merci l'Occitane de faire des partenariats avec eux. Ah oui, et je voulais finir avec un dernier produit qui est le calendrier de l'Avent de Daman. Ce sont des thés en fait, des thés de bonne qualité qui ne sont pas donnés. Et chaque année, je me fais le plaisir de m'acheter le calendrier à 22 euros, le calendrier de l'Avent. Donc chaque jour, il y a un thé différent. Et alors, ils sont délicieux. Ça a été une grosse réussite. Leur dernière nouveauté, c'est le granola de Noël. C'était hyper bon, un peu sucré. Il y a vraiment de tous les styles de thé. Il y a du thé vert, du thé noir, du thé blanc, du rooibos, des infusions. Enfin vraiment, il y a tout. Et c'était une grosse réussite. Il m'en reste deux là, que j'ai ouvert en avance, que je n'ai pas encore utilisé, qui sont la tisane de Noël, le rooibos de Noël. Enfin voilà, c'est vraiment des thés très parfumés, très très bons, à l'amande, un peu plus exotiques, enfin vraiment topissime. Donc si vous voulez craquer l'année prochaine, ou peut-être qu'ils en ont encore, je ne sais pas, n'hésitez pas, c'est une très bonne marque. Et pour 22€, je trouve que c'est pas mal parce que nous, en fait, on fait deux thés avec un sachet. On le met dans une petite théière et on fait un thé chacun, mon copain et moi. Donc un sachet nous fait deux thés. Donc c'est assez rentable. Finalement, on a le double grâce à cette utilisation et c'est tout à fait possible. Le goût reste très très bon quand même. Donc voilà du coup pour les favoris de ce mois-ci. Je voulais finir aussi avec, avant de vous parler d'un petit concours pour vous remercier d'avoir été aussi présente cette année, je voulais vous parler d'un pyjama que j'ai acheté chez H&M. Là, il n'y a pas longtemps qu'ils l'ont sorti pour les fêtes. En fait, c'est un peu des idées de cadeaux. Alors ça a été vite out of stock, mais ils ont d'autres styles un petit peu plus chers, je crois. C'est le haut de pyjama que je porte ici avec le bas comme ça, qui est un peu grand. J'ai dû le prendre en S parce que le XS n'était plus disponible. Et en fait, il m'a coûté 9,99€. Donc voilà, H&M n'est pas cher quand même. Et c'était un pyjama que j'aime beaucoup, qui est tout doux, pas très épais. Je pense qu'avec le temps, il va s'abîmer un petit peu. Mais pour 10€, c'est très bien. Et je trouve qu'il fait très pyjama de fête. Donc il me plaisait bien. Ils en ont exactement le même motif, mais un peu plus cher maintenant, je crois. Je vous mettrai en part d'info si ça vous intéresse. Mais malgré tout, H&M reste pas trop cher. Donc voilà, gros coup de cœur sur le pyjama tout doux, un petit peu en polaire comme ça, qui me fait vraiment penser aux fêtes de fin d'année. Et du coup, c'est le moment du petit concours pour vous remercier d'avoir été là toute cette année. Ça a été pour moi très important de vous avoir à mes côtés. Et voilà, j'aimerais tellement tout pouvoir vous rencontrer parce que j'ai l'occasion d'ailleurs, dans pas longtemps, je pense que je vais redemander parce que j'avais contacté des personnes qui habitaient près de Nantes pour qu'on se rencontre. Et du coup, si c'est possible, j'aimerais bien que si vous êtes près de Nantes, que vous m'envoyiez un petit message sur mon Instagram ou sur mon adresse mail pour que vous proposiez si vous êtes intéressés pour qu'on se rencontre. Parce que moi, j'aimerais bien voir qui se cache derrière mes vidéos parce que voilà, vous êtes toutes très sympas en général en commentaire, donc c'est toujours top. Et du coup, pour vous remercier, je voulais vous faire gagner un petit lot de trois produits. Donc tout d'abord, une crème de la marque Clarins qui est la multi-régénérante nuit pour toute peau. Je trouvais ça sympa d'offrir une crème nuit pour les périodes des fêtes parce que concrètement, on a envie de se coucouner un peu et avant de dormir, c'est toujours sympa. Ensuite, on a une crème jeunesse des mains. Pour moi, ça sert toujours une crème pour les mains pour l'hiver. Donc voilà, je vous en ai rajouté une. C'est une crème en plus que j'adore, qui je trouve sent très très bon. Et en dernier, un parfum de la marque Mugler qui est le Aura. C'est leur dernier parfum en forme de cœur comme ça. Donc voilà, tout ce petit colis est pour vous. Pour participer, c'est très simple. Il suffit de m'envoyer un mail à l'adresse poudreclaire.fr, expliqué en barre d'infos comme d'habitude. Et je voulais finir cette vidéo pour celles qui sont attendues jusqu'à la fin. Je voulais aussi vous annoncer que mon copain et moi allons se marier. Donc voilà, j'ai la bague de fiançailles juste ici. Il m'a fait sa demande fin novembre. J'ai attendu pour le vous dire parce que je ne l'ai pas encore dit à ma famille. J'attendais de les voir en vrai comme ils n'habitent pas à Nantes. Et donc là, je vais les voir ce week-end. Donc je vais mettre la vidéo en même temps ce week-end après leur avoir dit. Mais je voulais vous annoncer que voilà, on va se fiancer et que c'est le plus beau cadeau pour moi cette année. Je voulais vous le partager. Voilà, c'est un moment un peu intime mais je voulais vous dire en tout cas merci d'avoir été là jusqu'à la fin de cette année. Je vous souhaite plein plein de bonnes choses, plein de bonnes fêtes. Et bien évidemment, je vous retrouve en 2019 pour d'autres vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501